On va tout te trouver puisque j'ai le plaisir ce soir de recevoir Vincent Engel qui nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de son dernier roman La peur du paradis. Bonsoir et bienvenue. Alors La peur du paradis, en quelques mots s'il faut résumer l'histoire pour que les téléscérateurs sachent de quoi on parle. C'est l'histoire de Basilio et de Lucia, deux enfants qui grandissent dans un village niché au cœur des Pouilles dans le sud de l'Italie. Elle n'a pas de parents, elle est différente des villageois, solitaire, sauvage. Elle n'est heureuse que dans la forêt, au milieu des arbres et des animaux. Basilio, lui, est son seul ami. Il vient de perdre son père et devient un pêcheur comme la plupart des hommes du village. Et puis le destin va les séparer. Basilio n'aura de cesse de la retrouver. Les forces maléfiques qui se liguent contre eux sont à la fois l'Église et le pouvoir du fascisme. C'est le fascisme naissant à cette époque-là en Italie. On est après la première guerre mondiale. Alors Vincent Engel, le théâtre, votre roman, c'est encore une fois l'Italie. Cette fois, vous nous emmenez tout à fait dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. Un village que vous avez inventé, le village de San Nidro, que vous nous décrivez comme le village perdu de San Nidro, complètement oublié du pouvoir. Encore à notre époque, c'est comme ça que vous percevez cette région ? C'est une région pauvre, un peu laissée de côté par l'Italie ? Ce n'est plus tout à fait vrai parce que les Pouilles sont en train de devenir un endroit très prisé par les Romains et par les touristes, je veux dire, un peu branchés de nos pays parce que c'est une région qui n'a pas encore été trop investie par le tourisme de masse ou même le tourisme tel qu'on le trouve en Toscane. Mais c'est vraiment, quand on va dans les Pouilles aujourd'hui, on retrouve l'Italie qu'on a pu connaître du côté de Rome ou plus au nord il y a 25 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui se sont faits. Il y a énormément de restaurations qui ont été menées. Mais c'est encore très rural, c'est encore très pauvre, c'est toujours très pauvre même si c'est une région qui s'en sort plutôt bien parce qu'ils ont par exemple une énorme production d'olives. Ce sont les premiers producteurs d'olives de toute l'Italie. Ce n'est pas rien. Mais pendant très très longtemps et certainement à l'époque qui est celle de mon roman, cette partie-là de l'Italie est oubliée, est vraiment coupée du reste de l'Italie, extrêmement pauvre. Mussolini va plus tard entreprendre des grands travaux comme il fait un peu partout en Italie pour mobiliser les gens, pour moderniser les régions. Mais au moment où mon roman démarre, c'est une région qui est en train de se vider en plus parce qu'il y a un exode énorme, pas spécialement vers l'Amérique mais vers le nord de l'Italie et le nord de l'Europe pour trouver du travail. Alors comme souvent dans vos romans, il y a l'histoire dans l'histoire. Donc il y a la petite histoire qui concerne Basilio et Lucia dans l'histoire avec un grand âge. Donc on l'a dit, on est après la première guerre mondiale. C'est le règne naissant de l'Italie fasciste de Mussolini. Et donc au-delà de l'histoire déchirante de Lucia et de Basilio, il y a les affres du fascisme là derrière. Et Basilio qui est un personnage qui malgré lui finalement va se retrouver enrôlé dans les chemises noires. Alors c'est important pour vous toujours cette thématique, je dirais, du fascisme, des extrémismes. Il y a un autre personnage qui est aussi enrôlé dans les chemises noires et qui lui, malgré qu'il voit les atrocités commises par Mussolini, il n'arrive pas à s'en sortir. Oui. Mais d'abord c'est vrai que je suis extrêmement intéressé par cette période de l'histoire. Je trouve que le fascisme est un trou noir de notre histoire, mais qui reste, comme tous les trous noirs dans l'espace, extrêmement attractif. Et que ce n'est pas fini. Le fascisme n'est pas mort. Et au contraire, on assiste plutôt à sa renaissance. Et il revient sous une autre forme parce que les choses ont changé malgré tout. Et heureusement l'Europe est là pour nous protéger de certaines dérives. Mais vraiment, on a un retour, une réhabilitation du fascisme, et particulièrement en Italie aujourd'hui. Et c'est un phénomène politique qui est extrêmement complexe parce que c'est très fascinant. Ça a attiré énormément de monde. Et puis une fois que le régime est mis en place, il est impossible d'y échapper. Tous les Italiens, d'une manière ou d'une autre, s'ils veulent vivre, s'ils veulent travailler, s'ils veulent gagner leur vie, sont obligés de rentrer dans le système mis en place par le fascisme. Et donc Basilio, lui, va s'y trouver aspiré comme tous les jeunes. Lui va détester ça et va tout faire pour s'en échapper. Mais d'autres, comme Francesco, son ami, lui, ne parvient pas, n'a pas la force, n'a pas le courage de s'en sortir. Et donc reste dedans un de ces bourreaux volontaires ou involontaires qui fait que ce genre de régime peut fonctionner. On n'a plus malheureusement plus beaucoup le temps d'en parler. La seule chose que je peux en tout cas dire à nos téléspectateurs, c'est que la peur du paradis est sortie aux éditions JC Latest. C'est que vraiment, je vous le recommande absolument parce qu'il est tout à fait passionnant. Merci Vincent Engel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous lire aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501